qu'est-ce qui reprenne la terminologie de justice et miséricorde ? Justice et miséricorde dans les textes de Yusufi Sérine et également dans le texte de l'islam, on trouve aussi les mêmes termes. Alors, une question est simple. La question qu'on aime poser quand on fait ce genre d'intervention, c'est à votre avis, à votre sens, pour rendre les choses interactives, mais qu'est-ce qui est mieux ? Qu'est-ce qui est plus constructif pour l'homme ? C'est qu'il soit envisagé avec rigueur ou qu'il soit envisagé avec la hamanout, avec miséricorde. Alors regardez, la réponse n'est pas simple, prenons un exemple. J'ai deux employés, il y en a un qui habite au bout de la rue, il y en a un qui habite carrément au fin fond à Villeurbanne, et puis les deux arrivent en retard. Alors s'il s'agit maintenant du dîme, il y a un règlement intérieur, monsieur, vous devez être là à 8h du matin, on ouvre l'établissement, vous devez être là précisément à 8h. Mais il y en a un qui habite au bout de la rue, il y en a un qui habite à Villeurbanne, il a 6 enfants, et un dernier bébé qui pleure toute la nuit. Et puis les deux arrivent en retard. Alors maintenant je suis en train d'envisager la situation. Le dîme, écoutez, vous avez prévenu, au bout de 3h en retard, on ne peut plus vous garder, ça s'appelle abandon de poste, vous êtes licencé sans aucun point. Terminé, 5 coups près, c'est le dîme. Le dîme, c'est le dîme. Et puis maintenant il y a le rahamun. Rahmanun, c'est, je commence à rentrer dans les circonstances de l'individu. Le mot rahamun, miséricorde, vient du mot hébraïque, rahem, qui signifie la matrice, le lieu de la gestation là où se développe le fœtus. C'est-à-dire que rahamanun, quelque part, c'est devenir cet havre de paix, cet endroit de patience, de tolérance, où on laisse ce petit être se former, se développer, jusqu'à atteindre et arriver à son autonomie. C'est exactement la même chose de la rahamanun, c'est envisager quelqu'un en se disant, bon, il ne peut pas comprendre tout de suite, il lui faut du temps, ce n'est pas tout de suite qu'on comprend. Et puis, surtout, cet employé est jeune, et puis il vient d'avoir des enfants, il est en train de découvrir, ce n'est pas évident de savoir s'organiser. C'est tout un chamboulement dans la vie. Soit je rentre dans les circonstances, auquel cas je dis, oui, mais regarde, mais dites-moi, et en plus, il a des enfants, je ne peux pas non plus considérer son retard comme un laisser-aller, un je m'en foutais, si on peut utiliser l'expression, comme celui qui habite au point de la rue. Maintenant, qu'est-ce qui est le mieux ? Est-ce que c'est de l'envisager ? Rahmanun ou l'envisager avec le digne ? Réponse, répondre non-haqamé, non-sage. Contrairement à ce qu'on aurait imaginé, le mieux, le plus salutaire pour lui, ce qui lui amènerait le plus la possibilité de se construire, c'est de l'envisager avec Midat-Adim. Pourquoi ? Pourquoi Midat-Adim ? Midat-Adim, ce n'est pas que de la rigueur, c'est de l'exigence. Il faudrait imaginer quelqu'un qui a passé un diplôme, et puis finalement, il n'a pas le résultat nécessaire pour l'obtention du diplôme, et puis comme il y a quelqu'un dans les correcteurs qui le connaît, il lui met une note pour qu'il ne le dit pas, il va le voir, après il va le trouver, il dit, tu sais, tu n'avais pas le niveau, je suis désolé, mais bon, je te l'ai fait avoir parce que tu es mon revenu, tu es ma nièce, mais tu n'avais pas le niveau. Ça s'appelle dans le langage d'Hakrami le point de la honte. Ne pas être au niveau, c'est le point de la honte. C'est comme quelqu'un qui recevra un salaire pour rien faire. Vous savez qu'il faut toujours éviter à quelqu'un, je profite d'une petite parenthèse, pour le temps qu'il ne met pas partie sans m'oublier, il ne vous reste que quelques minutes, ça va être difficile de l'atterrissage en partie de l'atterrissage forcé, mais effectivement, si un pauvre vient de le demander, lui éviter le point de la honte, c'est simuler qu'on a besoin de lui pour une quelconque tâche imaginaire, il nous rend service à déplacer une table, on dit, excusez-moi, je n'ai plus du temps, je vous vois quelque chose, et comme ça, on va masquer, mais on ne va pas le mettre devant le fait qu'il est assisté, qu'il a sans arrêt besoin des autres. Donc, quelque part, à Hamanou, c'est très important, mais c'est tenir et maintenir l'individu dans, quelque part, une incapacité, un assistant à continuer où la personne n'arrive pas à développer sa personnalité, ses potentialités, à devenir la version plus d'elle-même. C'est que chaque individu a un niveau, mais il y a toujours la version plus, et il ne viendra jamais à sa version plus si jamais on est là, on lui fait des sourires, des petites caresses dans l'ensemble du poil, ça ne va les t'inquiète pas. Donc, Hamanou n'était pas ce qui était le mieux. Il lui fallut normalement le digne, et c'est ce qu'on est en train de nous dire dans ce machisme, comme ça, quand on roulait, l'indigence absolue totale, c'est-à-dire tolérance zéro, ça permet aux gens de se dépasser. Vous savez, quand on dit à quelqu'un, écoute, si tu ne te dépasses pas, tu ne te débrouilles pas, tu ne seras pas au niveau, il n'y aura pas de solution, on trouve que toutes les solutions sont là, on se dépasse. Mais dès qu'on sait qu'il y a un parachute, dès qu'on sait qu'il y a un filet, déjà on est disposé d'une vie. Alors, si c'est comme ça, vous me poserez la question, pourquoi est-ce que Dieu a renoncé à créer le monde de l'éminat adime seulement avec la mesure de rigueur et de sévérité ? Ah, pour l'enseignement suivant. C'est vrai. C'est Marie qui a... En moto. Excusez la digression. Oui, il y a des coups de voleurs. D'accord. Ok. Ils vont sur le stade en moto. Excusez la digression. Donc voilà, je dois rapidement clore cette explication pour répondre aux questions qu'on a posées et essayer d'amener quelque chose qui est déjà une approche, vous allez voir. Mais vous pouvez définir la doctrine libérale. Alors attendez, Dieu était libéral alors. Laissez-moi justement arriver, justement, évacuer cette option et complètement l'évacuer pour montrer qu'il s'agit complètement autre chose au-delà du débat. Justement, pourquoi lorsque Dieu a choisi miséricorde, mais associé miséricorde d'hôtes ? Alors, maintenant c'est la suivante. Alors, mesdames et messieurs, regardez. Lorsqu'on rentre de l'école avec son enfant, on ne lui dit pas tiens, regarde, si tu veux, je t'ai fait un goûter et puis il y a ton cartable et puis, si jamais, t'as fait du travail pour demain. On rentre, on lui dit qu'est-ce que tu veux ? Tu veux d'abord prendre ton goûter, brosser les dents et faire tes devoirs ou tu préfères d'abord faire tes devoirs et ensuite te détendre, te brosser les dents et tu les joues dans ta chambre ? C'est-à-dire que ce que vous nous apprend d'ici à Kosh Gourpou, on peut avoir toute la tolérance du monde, l'ouverture et la compréhension, mais pour nous, au préalable, on établit un cadre qu'on appelle le digne. Il y a d'abord les limites de la tolérance. Une fois qu'on a placé les limites, c'est-à-dire la bien-bon sens, on a placé des limites, on ne va pas laisser la personne se perdre dans la déviance ou s'éparpiller et ne pas se construire. Une fois qu'on a prévu un cadre qui permet à l'enfant, à l'être, à l'adulte, à l'individu de se construire, mais qu'on a défini un cadre, c'est au moins l'objet. Une fois qu'il y a un règlement intérieur, bien sûr que tout est possible. Bien sûr qu'il y a des fois où on n'arrivera pas. Bien sûr qu'il y a des fois on ne sera pas au niveau. C'est-à-dire qu'en fait ce qui se passe ici, si on a juste à poser les deux textes, le texte qui parle des malédictions et Moshir Abinu qui vient derrière apaiser le peuple pour nous enseigner que d'abord il faut mettre en garde parce qu'il faut qu'on sache qu'on a le meilleur de nous-mêmes à sortir et Dieu sait comment nous pouvons être bons et meilleurs et nous dépasser. Il nous a créés chacun avec une multitude de capacités de qualité. Maintenant, il faut savoir auquel règlement. Vous savez, c'est comme quand un couple vient consulter un rabbin et qu'il y a un problème un problème de Shalom Bait hélas et c'est très courant à notre époque on va recevoir l'homme et la dame et puis elle est comment ? Elle va de et là on est là ping pong tu regardes et puis après quoi ? Après ils vont résoudre le problème comment ? Il faut s'aimer il faut se demander il faut se dire je t'aime première chose que l'on dit très bien on va arrêter tu m'as pas fait le café t'as pas descendu la poubelle t'as pas fait le truc est-ce que vous êtes d'abord d'accord qu'il y a un règlement est-ce que vous acceptez qu'il y a un cadre il y a un règlement il y a d'abord des devoirs toujours les devoirs en premier après les droits mais bien sûr qu'il y a des droits mais il y a des droits pour tout le monde mais d'abord il y a un règlement il y a un règlement à accepter effectivement le fait de croire en Dieu et de savoir qu'il a créé un monde qui est cadré qui est régi c'est une façon d'accepter mais j'ai des devoirs je commence déjà par savoir que je dois certaines choses je dois les égards aux fruits je dois la façon de je dois après est-ce que j'ai soit à quoi j'ai droit quels sont mes droits de quelle manière comment on va quelle mesure donc ici finalement je visais à expliquer que ce choix d'Adam dans sa capacité à choisir le nom Adam est quelque chose d'extraordinaire et c'est le dialogue entre Dieu et les anges est-ce que l'homme arrivera à être un homme c'est la question du thème d'aujourd'hui est-ce qu'il ne sera pas lesté par la matière auquel cas il aurait dit moi je m'appelle Adama et le domine les rend manifeste je ne suis pas capable je ne veux faire que ce que j'ai envie et non pas ce que je dois faire ou bien s'envoler et se prendre pour un Dieu outrage se prendre pour un Dieu hautain et qu'on peut tout et qu'on a tout entre les mains viens Adam à Récha me faire quelque chose d'extraordinaire devant les anges prouver le bien fond de sa création je serai Adam c'est ni Adama parce que c'est ni le mot Adama en entier et c'est le mot Adam qui peut se traduire Adamé je ressemblerai c'est-à-dire cette volonté de l'homme de vivre dans l'équilibre absolu cette espèce d'équilibre où il est capable en même temps de savoir qu'il vient de la terre qu'il est matérialité etc. mais que c'est un défoncé avec une échama quelque chose d'extraordinaire qui peut lui permettre d'élever la matière tant que l'homme connaît sa place finalement si un homme connaît sa place de Adam et Ben Adam en fait quelque part tous les problèmes sont résolus c'est-à-dire qu'il connaît ses devoirs il connaît ses devoirs et il ne se laisse pas aller à ses envies à ses déviances il sait à chaque fois qu'il a des devoirs mais il a également des droits et effectivement Hachem sera Merahem avec celui qui a conscience qui a un cadre je vais essayer de vous donner un exemple très rapidement pour terminer et ensuite juste ramener des idées qui vont dire quelle est la position du judaïne disons que je crois avec elle je me permets les arrêts de jeu 5 minutes d'arrêt de jeu puisqu'on en termine 5 minutes d'arrêt de jeu c'est l'arbitre monsieur Larmoy je connais le prochain intervenant donc il n'y a aucun problème ah oh euh moi je viens d'auter mesdames et messieurs on est en train de c'est moi le prochain intervenant ah ah vous n'excuse c'est pour ça que j'ai intervenu c'est pas le problème euh donc toute la difficulté c'est connaître sa place finalement on est en train déjà de parler de la place d'un homme peut-être que la Torah l'envisage c'est quelqu'un qui sait qui sait disons euh savoir qu'il n'y a pas que des devoirs pas que des devoirs il y a les devoirs il y a les devoirs c'est-à-dire se sentir redevain le premier la première vertu dans la Torah c'est le sentiment de redevabilité savoir que je dois je ne suis pas un champignon je ne suis pas vu par exemple je suis croyant je dois donc il y a une exigence vis-à-vis de Dieu une exigence vis-à-vis du monde une exigence vis-à-vis de mon prochain maintenant euh on a raccourci il y a effectivement l'opposition entre le digne qui ce qui permet à l'homme de garder sa dignité c'est marrant c'est le démo qui se sent digne et dignité la loi et la dignité de l'homme c'est-à-dire quelque part d'être au niveau de ce qu'on peut attendre de lui c'est une responsabilisation de l'homme c'est amener une version plus de lui-même et savoir que pour autant il est question aussi dans la Torah de tolérance de modération alors comment est-ce que la Torah l'envisage déjà au niveau de la doctrine rester un homme c'est savoir toujours être exigeant sur soi-même et tolérant je reviens à la petite parenthèse que je veux faire par parenthèse il y a un problème qui se pose bien sûr que Shabbat aucune tolérance zéro concerne Shabbat on ne peut pas imaginer une seconde un filou de Shabbat sauf si la vie d'un individu est en danger bien sûr naturellement maintenant je veux inviter il n'est pas chôme de Shabbat est-ce que j'ai le droit de l'inviter ou pas je sais que c'est un casse-tête chinois rabbinique mais chinois comment est-ce qu'on fait je l'invite mais il faut que je fasse mais attends mais c'est bien d'inviter c'est du recette oh mais il va venir en voiture Shabbat c'est un dîme on ne peut pas transgresser Shabbat alors regardez c'est très simple si on a affaire à quelqu'un qui ne connait pas ou même s'il y avait une vague connaissance de Shabbat qui dans une perspective de connaissance de progression de vouloir se rapprocher de comprendre les gens qui ne disent pas je suis comme je suis et qu'on ne changerait pas à ce moment là une personne comme ça après avoir posé la question à un Rav naturellement il y aurait la possibilité de l'inviter parce que j'ai quelqu'un qui est en progression qui est d'ailleurs dans une démarche qui fait de lui un homme parce que sachez qu'un qui n'est pas dans une perspective de se bonifier de se parfaire s'ingurer c'est plus un homme c'est quelqu'un qui va être lesté par la matérialité pour garder cet équilibre il est clair qu'il faut être sans arrêt dans une démarche de progression pour être capable de se maintenir ni se prendre pour un animal ni se prendre pour Dieu lui-même mais rester un homme élever la matérialité et pour cela être très exigeant sur soi t'enlèvant sur les autres mais c'est à dire qu'entre l'autre l'autre lui-même montre qu'il est en progression c'est quand même qui est ouvert à la progression qui écoute qui entend la progression le fait de se parfaire s'améliorer à ce moment-là oui mais bien sûr bien sûr ça arrive à tout le monde je peux dire que Dieu nous a bénis dans cette communauté lyonnaise et urbanaise qui a une très grande homogénéité je vous le dis on le vit je le vis au quotidien entre des gens de toute tendance religieux non religieux tout le monde se connait tout le monde se respecte tout le monde s'invite on a les uns et les autres des amis mais parce qu'on sent qu'il y a une progression générale au niveau de l'éducation des enfants au niveau de on sent que les gens veulent des mœurs saines on sent qu'on a envie de se retrouver de se comprendre de se parfaire s'améliorer vous savez tout le but de la Torah l'objectif de la Torah c'est entre l'homme et son prochain et si vous cherchez Dieu dans tout ça il est caché derrière nous je vous raconte deux petites histoires je termine et je dis des conclusions avec l'autorisation du rabbin deux petites histoires qui quelque part résument la problématique d'abord a priori nulle initiative est la seule à la prépétation des textes les textes sont un mode d'exploitation et on ne peut pas avec tout le la fougue du novicien arrive d'ouvrir un livre et de dire voilà j'ai ouvert et j'ai compris que il y a une tradition une façon d'expliquer une façon d'interpréter c'est un pas de complexe c'est Ikea vous revenez clairement à l'église le truc mais la Bible même que j'ai l'évole la Torah c'est la même chose on arrive on a une somme de textes on a une Torah oral qui l'accompagne qui vient expliquer le sens elle des textes bien sûr que oeil pour oeil d'empourdance ça n'existera jamais et ça n'a jamais été l'intention de la Torah qu'on prenne quiconque et qu'on lui perce les yeux ou qu'on lui casse les dents simplement on a voulu dire regarde le cadre ce qu'il voulait sentir réellement qu'est-ce que c'est qu'avoir handicapé quelqu'un il lui fallut que toi-même tu portes son handicap on ne le fera pas mais c'est pour que tu te laisses le digne pour que tu saches où est la limite de tes responsabilités et de tes devoirs donc arriva un jour une situation où un des grands d'Israël le Ravshar était en train de se promener dans les rues de Bnevra qui jouxtent la ville c'est toujours c'est intéressant ici c'est toujours des choses qui sont côte à côte et qui ont l'air de se ressembler qui finalement sont complètement différentes mais qui forment un tout la ville de Bnevra qui jouxte la ville de Ramadgal et le maître était avec son élève première histoire le maître était avec son élève et le maître demande à l'élève c'était un Shabbat il y avait des voitures qui passaient c'est qu'à Bnevra il n'y a aucune voiture qui passe et hélas dans d'autres villes pour l'instant encore il existe encore des personnes qui ne connaissent pas la règle de Shabbat et hélas qui prennent leur voiture et le Rav a demandé à l'élève mais pourquoi est-ce qu'il y a des voitures dans la ville qui passent là c'est Shabbat aujourd'hui il répond naïvement au Rav qui était un génie de la Torah un géant de la Torah il répond parce qu'ici on a le Nebra là-bas c'est Ramadgan c'est simple c'est évident ici c'est des gens orthodoxes là-bas c'est des gens qui ne le sont pas il dit non 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 je te pose la question pourquoi est-ce que là-bas il y a des voitures qui passent il dit parce que c'est Ramadgan il dit non t'as compris pourquoi est-ce que là-bas on ne fait pas Shabbat alors l'élève garde le silence le Rav tu sais pourquoi il y a des voitures là-bas qui passent parce que nous ici on ne fait pas suffisamment bien Shabbat ça veut dire permettez-moi une expression qui me tient à coeur c'est en latin il y a un seul jihad dans l'âme il y a une seule guerre pour Dieu c'est une guerre contre soi-même tout part de nous dans la conception du judaïque d'orthodoxe il ne s'agit jamais d'aller attenter à qui que ce soit pour essayer de faire changer le monde il y a une guerre seulement contre soi-même tout est en nous et c'est ce que nous enseignes ici ce sera savoir ce sentiment de responsabilité tu es responsable de tout ce qui se produit tu es responsable de tout tes faire du peuple juif tu es responsable de tout ce qui se passe chaque fois que tu peux aller encourager sourire être un modèle de motivation et d'exemple c'est là où tu arriveras à changer le monde ce qu'on appelle dans le langage de Trino un exemple soi-même être un exemple c'est ce qu'il y a de plus fort vous savez il ne faut pas faire faire ça ne remerde rien il faut donner envie de faire ça c'est un béni israël au milieu du peuple juif plus loin encore mesdames et messieurs un jour on est venu raconter au Rafi Tzreim qu'il y avait eu un séisme au Japon le Rafi Tzreim est très connu celui qui a écrit les ouvrages sur entre autres le Mishra Moura et les ouvrages sur Shmirata Lachon le fait de faire très attention à ne pas commettre pour la médisance quelle a été la réaction du Rafi Tzreim quand il a entendu qu'il y avait un sisme au Japon réponse il a fondu en larmes alors les gens qui étaient autour de lui ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe et il dit parce que c'est à cause de lui c'est à cause de lui vous connaissez le principe de l'aile de l'aile de papillon ici c'est le brussement de l'aile d'un papillon c'est un tsunami dans un autre pays c'est-à-dire qu'il faut savoir que l'homme est responsabilisé nous qui croyons et avons la foi que je veux quoi créer un monde ou nous faisons l'appartenance d'un seul et même peuple d'une seule et même humanité il y a un tout ici il faut savoir que ce qu'on fait est déterminant de ce qui se passe dans tout le peuple juif et dans l'humanité tout entière ça n'est pas de la prétention c'est du réalisme et de la responsabilité la responsabilité qui nous enconde à chacun savoir que ce que je fais a des répercussions on ne peut pas venir et dire chacun fait ce qu'il veut moi monsieur il fait chaud j'ai chaud oui on est dans l'avion j'ai chaud d'abord l'eau je suis en train d'essayer de faire un petit trou parce que j'ai envie d'avoir un petit peu d'air oh on est tous dans l'avion frère on est tous dans le même bateau tu ne vas pas dire je creuse un trou à ma place j'ai payé ma place quand l'Israël quand l'Israël arrive nous est basé tout Israël sont unis et réunis nous sommes un seul groupe naturellement il nous est demandé à chacun chacun de faire attention à ce qu'il fait comment il peut s'améliorer comment il ne peut pas faire c'est de cette manière là qu'on a l'air à faire avancer les choses donc on ne pourra jamais imaginer la moindre tolérance quant au fait d'agresser qui que ce soit de toute façon ce serait comme être un métier de la Torah d'agresser qui que ce soit ou de violenter qui que ce soit par les paroles ou même physiquement ce serait jamais toléré dans la fin c'est très grave c'est quelqu'un qui lève la main sur quelqu'un d'autre mais il crée un rachat il s'appelle l'écréant sans même l'avoir frappé avant de l'avoir frappé en lèvant la main il prend le type de rachat c'est quelque chose qui est très grave insulter quelqu'un d'un premier point mal parler à quelqu'un d'un premier point alors il est devenu citré mais oui mais là et là on entend des cas dans toutes les sociétés il y a hélas des gens qui sont faibles qui sont déséquilibrés et c'est leur déséquilibre qui émène à ce qu'ils font mais ça n'a rien à voir avec soi-disant les couleurs qu'ils prennent et la doctrine qu'ils prétendent défendre et faire ce qu'ils font et le justifier au nom de Dieu au nom de je ne sais quoi c'est toujours faux on sait très bien que quelqu'un qui est croyant se doit d'être exemplaire de respecter son prochain mais bien sûr aussi de bien faire comprendre aux gens autour de lui qu'il nous incombe dans une démarche de progression alors je termine en disant que de la même manière que nous avons des responsabilités vis-à-vis du peuple juif le peuple juif tout entier a des responsabilités vis-à-vis de toute l'humanité et que bien sûr aucune forme de dérive ni d'extrémisme n'est pas admissible ce qu'il nous faut à chaque fois avoir à l'esprit c'est être très exigeant sur nous-mêmes et de rester très tolérant pour les autres mais qu'on arrive à comprendre que nous avons des devoirs effectivement on ne peut pas faire de concessions sur la pensée et la vérité vouloir faire une concession sur la vérité dire que la vérité n'est pas pleine c'est déjà du moins sûr lorsqu'il s'agit de Dieu lorsqu'il s'agit de la Torah lorsqu'il s'agit de l'intelligence on ne peut pas donner une intelligence partielle ou une vérité partielle une vérité partielle n'est plus la vérité donc au niveau de la doctrine et de la Torah bien sûr qu'il faut être extrêmement précis pour dégager de la Torah la vérité maintenant vis-à-vis de son prochain dès lors qu'on a affaire et je pense que c'est la majorité des ministères je pense que tous les juifs dans leur ensemble ont envie de progresser de s'arranger d'avoir une vie où on s'épanouit où on est heureux et bien alors dès lors que c'est le cas à chacun de devenir un exemple à chacun de travailler sur lui-même et de cette façon d'encourager ceux qui sont autour de lui je sais que ce n'est pas une approche exhaustive du thème lui-même il y a beaucoup de choses à dire mais passer par des études sociologiques ou de la société pour voir des statistiques et savoir où est-ce qu'on trouve le plus de méfaits d'actes d'agression d'abord ça ne servirait à rien parce qu'on sait que c'est des cas isolés au contraire on connaît des communautés orthodoxes qui vivent dans l'harmonie avec tout ce discours autour d'eux et malgré tout il n'y a pas de problème de délinquance vous savez il y a des endroits extraordinaires je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de médiatisation mais quand on parle de Venebrac ou de ville comme Manchester en Angleterre où il y a toute une communauté qui est très très harmonieuse on ne parle pas de tout ça vous avez des endroits où vous passez il y a des journaux il y a la boîte il n'y a pas de commerçant vous voulez acheter un journal vous mettez l'argent dans la boîte il y a des prix des légumes la personne qui va vérifier moi je voudrais voir est-ce que ça existe sur terre des sociétés où on peut passer on se fait confiance mais ça n'est pas ce n'est pas particulièrement ça ne sera pas particulièrement au juif ça mais pourvu qu'on est dans le monde entier c'est pour dire que si jamais on a envie d'être exemplaire pourvu qu'on s'inspire de ça et si nous ne sommes pas les exemples alors pourvu qu'on prenne exemple de là où ça se passe mais il n'empêche qu'il y a de plus en plus de violences extrêmes dans le milieu orthodoxe juif envers les gens qui jugent je voulais violence n'existait pas je vous réponds je vous réponds à l'heure de l'extrême communication il y a de plus en plus d'ignorance et chacun se croit être capable de donner son interprétation chacun se croit capable de décider chacun se croit capable de décider d'agir alors qu'une des mesures fondamentales dans le judaïsme c'est toujours se référer à l'autorité la hiérarchie dans le peuple juif est nécessaire parce que dit Srahamim le peuple juif sans ses anciens sans ses maîtres est comparable à un oiseau duquel on aurait coupé les ailes pour ceux qui connaissent l'anothologie vous savez que les ailes d'un oiseau les plumes elles sont en crescendo si jamais il y a un oiseau qu'on doit soigner on lui coupe les ailes on lui met à la même hauteur et puis du coup il n'est plus capable de s'envoler à partir du moment où on tombe dans une dérive peut-être nécessaire dans l'idée mais attention de rester dans le cadre de démocratie où chacun pense pouvoir dire ce qu'il veut à qui il le veut alors en ce moment sous couvert d'une pseudo-religiosité orthodoxie on raconte n'importe quoi on se fait la lière mais c'est sûr que ce n'est pas l'esprit de la Torah c'est sûr que ce n'est pas l'esprit d'Ahamim ni de nos sages ni de nos maîtres les plus fidèles à la tradition mosaïque jamais la violence la Torah ça ne rentre pas à coups de marteau il faut donner envie de faire c'est la seule chose qu'on a retenu je vous en prie j'ai bien entendu vos différents exemples en commençant par celui du Shabbat il y a quand même quelque chose qui m'a été rappelé tant que ce n'est pas un orthodoxe je m'en étais beaucoup occupé puisque j'avais fait la loi de l'esportant des dieux et que je m'étais beaucoup occupé de la Shoah et il y avait un propos qui avait été tenu qui me rappelle celui que vous teniez c'est de dire que la Shoah était due aux juifs eux-mêmes qui n'avaient pas su se comporter correctement regardez donc la question est une grande question très compliquée où je ne vous dois surtout pas me faire en compte quoi que ce soit quoi que ce soit qu'il puisse mal être compris la première chose qu'il faut savoir c'est que toutes les personnes qui sont parties pendant la Shoah sont considérées comme ceux qu'on appelle qui sont morts Al-Kidou Hachem c'est-à-dire qu'ils sont morts leur mort est une sanctification du nom divin au sens où on n'est surtout pas et on pourrait personne ne pourrait se permettre d'établir où ma famille car ma grand-mère était aux juifs d'établir le moindre jugement sur qui que ce soit et commencer à faire des jugements on parlait de l'homme vis-à-vis de lui-même comment est-ce qu'on pourrait oser parler sur quiconque et commencer à dire voilà mérité ou pas mérité comment est-ce qu'on pourrait parler ce qui est certain en tant que Gniss qui s'est un m'amini m'amini il y a un pour vous divin qui s'est abattu sur le côté il y a ceux qui ont voulu être les artisans du mal parce que vous savez que on part dans un autre débat excusez on part dans un autre débat donc vous savez il y a un très beau livre qui s'appelle Aïdou de Bachura témoignage sur la Shoah qui est écrit justement par des rabbins d'erlandes orthodoxes qui relatent de tout ce qui s'est produit dans les campes de concentration qui que ce soit l'atrocité qui s'est commise de toute façon personne n'est en mesure de la comprendre personne qui ne l'a pas vécu n'est en mesure de la comprendre et de s'exprimer sur cela mais il faut savoir une chose ce n'est pas parce que on ne comprend pas le sens d'une chose mais dit-on seulement cette phrase là il y a un sens qui nous dépasse toutes ces âmes là sont auprès de Dieu auprès d'Akashba Oku il est certain qu'elles sont toutes auprès d'Akashba Oku peut-être même que la continuation du peuple juif devait passer par ce tragique sacrifice on ne sait pas on ne saura vous savez je terminerai sur votre question qui est une question très profonde qui demande à être développée il faut savoir que lorsqu'un homme arrive dans l'autre monde on lui donne toutes les réponses à ces questions je crois que la réponse à cette question n'est pas souleur mais il est certain qu'on n'a jamais le droit qu'on n'aura jamais le droit de dire ce qui vous est arrivé est de votre faute donc jamais et vous savez pourtant il y en a eu dans tous les siècles à l'époque romaine avec la destruction du temps et même combien d'hébreux sont sortis tout à fait tout à fait les premières sont arrivées à l'État d'Israël et encore très très peu donc c'est un combat parce que je veux dire j'ai dit comment il faut savoir nous sommes nous sommes je ne veux pas que je suis en train de manger l'intervention du rabbin il faut savoir nous sommes des passagers clandestins dans les mêmes c'est très bien qu'Abraham et Sarah étaient stériles et vous savez qu'un clandestin quand on l'attrape il n'a pas payé son billet il faut qu'il justifie sa place il faut descendre dans la cuisine et toucher les pains de terre fais quelque chose bon justifie ta présence nous sommes rentrés dans le monde par une voie non naturelle il y a quelque chose qui s'est produit Dieu a guéri Sarah l'a rendu l'a rendu féconde ainsi qu'Abraham avec nous Abraham notre père et voici l'apparence l'apparition pardon du peuple juif l'apparition du peuple juif est conditionnée à accepter ce dans quoi s'étaient engagés ses premiers géniteurs Abraham et Sarah à créer un peuple où il y aurait toutes ces lois toutes ces normes toutes ces règles de respect d'amour du prochain etc effectivement est-ce que le peuple juif à chacune des époques de son histoire a su être digne descendant d'Avod ça on ne le sait pas c'est la réponse qu'on aura dans l'autre monde mais pour l'instant ce qui nous incombe à nous bien sûr c'est un travail de mémoire mais attention j'insiste sur ça c'est pas seulement un travail de mémoire et de nostalgie c'est un travail de mémoire tel que l'entend la Torah et nos sages vous verrez vous vous souviendrez et vous peurez parce qu'il ne suffit pas de faire des cérémonies sur la mémoire il faut avoir envie de perpétuer la mémoire perpétuer la mémoire de quelqu'un c'est son part pour les valeurs qu'il leur donnait à cœur les valeurs qu'il leur donnait à cœur c'était vivre vivre une vie où on s'arrange où on est heureux où on s'améliore où on se réalise dans son judaïsme pour un niveau qu'on a chacun selon les connaissances qu'on a et ça on est certain que heureux excusez-moi je vous souhaite